Merci, bonjour à tous. Nous avons rendez-vous aujourd'hui pour un webinaire Talentsia Software. Moi, je suis Ophélie Marin, avant-vente finance. Je vais vous présenter aujourd'hui ce webinaire, dont le titre est 10 conseils pour une finance collaborative numérique, actrice de la croissance de l'entreprise. Pour cette présentation, on va la dérouler en trois temps. Tout d'abord, je vais vous présenter qui nous sommes, qui est Talentsia Software. Ensuite, bien sûr, je vais vous donner les 10 conseils pour une finance collaborative numérique et actrice de la croissance de l'entreprise. Et enfin, notre réponse avec notre solution finance. Alors, Talentsia Software, nous sommes éditeurs, un éditeur spécialiste sur deux domaines, la finance et les ressources humaines. Donc, sur ces deux domaines, notre démarche est la même, à savoir gérer les besoins des opérationnels, mais aussi des managers, de la direction, afin de pouvoir piloter au mieux la performance opérationnelle et vous aider à prendre les décisions. Nous sommes un groupe indépendant européen. Nous avons 430 collaborateurs dans le monde. En 2015, nous avons réalisé 55 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons environ 3600 clients un peu partout dans le monde. Ce qui est important chez nous, c'est que nous investissons tous les ans plus de 15% du chiffre d'affaires en recherche et développement. C'est important afin de mieux répondre aux besoins de nos clients, afin également d'anticiper les besoins du marché et d'assurer une vraie veille réglementaire. Alors, aujourd'hui, quelles sont les priorités des directeurs financiers ? 71% des directeurs financiers estiment aujourd'hui qu'ils devront être acteurs de la transformation de leur entreprise en 2016. On s'est basé sur deux études pour vous donner ces éléments, une de Ersten Jung et l'autre d'Accenture. Donc, aujourd'hui, les trois priorités des directeurs financiers, c'est de bien gérer toutes les prévisions, également de maîtriser les risques et de performer, et également de bien suivre sa trésorerie, de bien suivre et gérer sa trésorerie. Les difficultés internes rencontrées par les directeurs financiers, donc par ordre d'importance, c'est de pouvoir gérer l'ensemble des systèmes informatiques, de mieux comprendre et répondre aux attentes de toutes les parties prenantes de l'entreprise, puisqu'on le sait, les directeurs financiers sont en lien directement, par exemple, avec la direction des achats, la direction générale, la direction des ventes, etc. De gérer au mieux les nouveaux risques qui sont liés au métier, et enfin la complexité croissante des modèles d'exploitation. Alors, comment répondre à toutes ces problématiques ? Aujourd'hui, le directeur financier, il se pose plein de questions. Il se dit, mais est-ce qu'il faut que j'échange plus avec le métier ? Comment est-ce que je peux faire pour y consacrer plus de temps ? Est-ce qu'il faut que je digitalise ma finance ? Mais comment est-ce que je vais m'y prendre ? Comment est-ce que je peux optimiser mon système d'information ? Est-ce qu'il me faut plus d'analyse ? Comment est-ce que je vais pouvoir réduire mes délais de clôture, etc. Alors, on a fait quelques constats. Aujourd'hui, un directeur financier, qui s'occupe de superviser la direction financière, également s'assure de la rentabilité de l'entreprise, il participe et fait des choix stratégiques, et il travaille avec les contrôleurs de gestion et les chefs comptables. Contrôleurs de gestion, donc qui analysent, simulent, projettent, les chefs comptables qui coordonnent, bien sûr, les comptables, qui s'occupent de la saisie, de la documentation, de la justification et de l'analyse. Directeur financier, bien sûr, il échange également avec les commissaires aux comptes qui viennent régulièrement dans l'année, et le chef comptable, lui, coordonne donc les équipes comptables. On va s'intéresser un petit peu plus d'ailleurs à l'aspect vraiment opérationnel. Aujourd'hui, un collaborateur comptabilité-finance, donc à quasiment tous les postes, il a comme mission de saisir, documenter, justifier, analyser et communiquer. Alors comment il fait ? Pour saisir, il a plusieurs logiciels. Il a son logiciel comptable, son logiciel de trésorerie, son logiciel de gestion des immobilisations, le logiciel de gestion budgétaire. Pour chaque logiciel, il a un mot de passe. Pour documenter, il a du papier, et parfois, il stocke également directement sur son PC. Pour justifier ses comptes, il travaille sur Excel. Pour analyser ses comptes, il travaille aussi sur Excel, en règle générale sur son poste. Et pour communiquer, il procède par mail ou il téléphone directement à ses collaborateurs. Alors si on reprend cette organisation du travail par rapport au schéma que je vous ai montré tout à l'heure, on a donc les comptables qui saisissent, documentent, justifient, analysent, qui transmettent l'information à leur chef comptable, qui lui utilisent les mêmes supports. On a également le contrôleur de gestion, qui, comme on le disait tout à l'heure, analyse, simule et projette, mais qui, avant de répondre à ces objectifs-là, l'information, l'interpréter et la retraiter sur les mêmes outils de travail, donc Excel, papier, les différents logiciels, comptables, trésorerie, mobilisation, budget. Vous le voyez, ça peut devenir rapidement compliqué. Pour communiquer, on passe par mail et par téléphone à tous les niveaux. L'ensemble du service reporte, donc bien sûr, au directeur financier qui, pour avoir les informations, va procéder de la même manière et se servir des mêmes supports. On arrive sur un Excel brûlant d'informations. Les commissaires aux comptes, comme on le disait tout à l'heure, ils échangent avec le directeur financier pour avoir l'ensemble des informations dont ils ont besoin. Mais dans la mesure où les informations sont quand même très dispersées sur un certain nombre de supports, ils ont bien sûr besoin également de contacter les opérationnels. Ils travaillent bien sûr également sur Excel et puis ils vont aussi avoir besoin des justificatifs papiers qui, parfois, quand les équipes sont décentralisées, peuvent être sur site, sur site, en région, par exemple. Pour aller chercher ces documents, ils vont en déplacement avec leur valise consulter les armoires, donc les classeurs qui sont dans les armoires en local. Concrètement aussi, comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui au sein d'une direction financière ? Ou comment travaillez-vous, vous, aujourd'hui ? Comment est-ce que vous gérez vos immobilisations ? Est-ce que vous créez vos immobilisations dans votre logiciel d'immobilisation et également les factures d'achat d'immobilisations, vous les gérez dans la comptabilité ? Comment est-ce que vous faites vos analyses ? Est-ce que vous travaillez sur Excel ? Vos provisions pour factures non parvenues et les extournes, est-ce que vous les passez manuellement ? Pareil pour les écritures de loyer, toutes les écritures récurrentes, est-ce que vous les passez tous les mois ? Est-ce que vous faites vos lettrages en mode manuel ? Est-ce que vos reventilations analytiques, vous les faites à chaque fois manuellement ? Et au niveau des factures, par exemple, est-ce que vous recevez vos factures papier et qu'ensuite, votre service comptable ressaisit ces factures ? On a aussi des points de sécurité, bien sûr. Aujourd'hui, comment sécurisez-vous vos paiements ? Est-ce que vous confirmez vos paiements en envoyant un fax à votre banque ? Comment est-ce que vous gérez aussi vos contrôles de cohérence de clôture ? Est-ce que vous travaillez sur Excel, sur un fichier en local, sur un fichier partagé ? Comment gérez-vous l'ensemble des justificatifs ? Est-ce que vous les stockez dans des classeurs, dans des armoires, en local ? Et enfin, combien de temps est-ce qu'il vous faut pour produire les indicateurs clés dont vous avez besoin ? Est-ce que c'est simple aujourd'hui, par exemple, de construire un support demandé par la direction générale sur un point d'analyse précis ? A priori, pour pas mal de ces questions, souvent dans les directions financières, dans les services comptables, la réponse est non. Autre point, demain. Qu'est-ce qui se passe si demain, votre groupe fait l'acquisition d'une nouvelle société ? Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue comptable ? Si vous faites l'acquisition d'une société qui est hors union et qui est sur une activité complètement différente ? Là, en règle générale, c'est un petit peu la panique. C'est-à-dire qu'on se dit, mais je n'ai pas envie de gérer un projet système d'information, mais pour autant, ma solution, elle est monosciété, elle est monolangue, elle est monodevise. Donc, comment est-ce que je vais faire ? Comment est-ce que je vais faire pour respecter les délais de clôture ? Est-ce que je vais devoir tout changer ? Comment est-ce que je vais gérer ma révision comptable ? Le constat qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on se dit, mais mes équipes, elles ne sont pas prêtes pour gérer tout ça. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, le modèle actuel, il a des limites. Les limites, c'est la difficulté à définir et à gérer des indicateurs, les indicateurs clés, c'est que le pilotage, aujourd'hui, se fait en mode déclaratif, par mail, par téléphone. On va demander exactement où en sont les collaborateurs, où en sont les différents étapes de la comptabilité. On a aussi des difficultés à communiquer en dehors de la direction financière, faute de temps, faute de moyens. On a des difficultés à communiquer avec la direction générale et aussi avec les directions métiers. On est aussi avec des équipes comptables qui sont sur-sollicitées, notamment en phase de clôture et d'audit. Cette gestion de papiers, également de fichiers qui sont en local, pose des problèmes de sécurité et de pérennité de l'information. Comment vous faites demain si vous avez un contrôle fiscal ? Comment est-ce que vous allez rassembler l'ensemble des documents dont vous avez besoin ? On arrive également sur une direction financière qui est souvent isolée du métier. Nos conseils. Alors, nos conseils pour une finance collaborative numérique et bien sûr actrice de la croissance de l'entreprise, puisque c'est bien l'objectif. Le premier, bien sûr, c'est de travailler tous sur un support partagé, de travailler sur une suite logicielle web, c'est-à-dire une suite complète qui va gérer l'ensemble des besoins de la direction financière, tout en sachant s'adapter également aux besoins de communication avec les autres services ou l'externe à l'entreprise. L'objectif aussi avec un support web, c'est de pouvoir paralléliser les travaux. Les travaux et de pouvoir, bien sûr, piloter à distance et en temps réel. Le deuxième conseil, c'est de maîtriser les rôles et également l'accès à l'information, de pouvoir tracer l'ensemble des opérations et d'avoir des tableaux de bord efficaces qui vont permettre très rapidement de définir les plans d'action nécessaires. Également, d'auditer les processus. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, un conseil important, c'est d'avoir des informations adaptées à tous. Des informations que chacun puisse comprendre et lire facilement, à la fois en interne, interne direction financière et hors direction financière, donc les directions métiers, par exemple, et aussi de pouvoir communiquer rapidement en externe à l'entreprise. Les bénéfices, c'est quoi ? C'est d'optimiser les travaux et les échanges, de bien sûr maîtriser les risques et de partager mieux et plus l'information et de faciliter les échanges. Et bien sûr, derrière cela, l'objectif, c'est aussi de limiter les sollicitations des équipes finances. Vous le savez, aujourd'hui, c'est même probablement ce que vous vivez, aujourd'hui, on a beaucoup de comptables qui craignent les périodes d'audit avec les auditeurs qui vont aller leur demander, par exemple, des copies de factures et d'aller justifier telle ligne et d'aller chercher le bon document au bon endroit. Nous, Talencia, on vous propose une solution web qui est intuitive et qui est collaborative. Là, je vous ai mis une copie d'écran, par exemple, de notre portail. Donc, on est sur un accès à distance avec un portail d'accueil qui est unique, qui va vous permettre d'accéder très facilement à l'ensemble des supports dont vous avez besoin. On gère également des alertes et des notifications d'exception de gestion. On vous fournit également des menus intuitifs et personnalisables. Vous pouvez également exporter l'ensemble des éléments très facilement. Par exemple, un plan de compte, vous pouvez très facilement l'exporter sur Excel, tout comme une édition, une consultation, voire une grille de saisie. Et on met à votre disposition, bien sûr, des indicateurs visuels, puisque l'objectif, c'est bien très rapidement de savoir où on en est pour ensuite pouvoir prendre les décisions qu'il faut et mettre en place les plans d'action nécessaires. On vous propose également des indicateurs à destination de tous dans l'entreprise. la direction financière, le contrôleur de gestion, l'audit interne, le trésorier, l'ADSI, mais également la direction générale, la direction des achats, l'administration des ventes, le service recouvrement, etc. Alors, j'y viendrai plus tard, mais on vous propose aussi des analyses, justement, à destination de tous, des analyses standards que vous pouvez personnaliser facilement. Ces analyses, donc là, vous en avez quelques exemples. Nous, je vous disais, on vous propose des analyses métiers et le point important, c'est qu'elles sont directement issues de votre finance avec une piste d'audit intégrée. Donc, par exemple, là, vous avez l'évolution du chiffre d'affaires à la fois sous forme de grille et sous forme de graphe. Toutes nos analyses sont faciles à communiquer. Vous pouvez facilement les communiquer par mail, mais aussi les exporter sous PowerPoint. L'objectif de l'export sous PowerPoint, c'est quoi ? C'est de pouvoir construire très vite, très facilement, les supports qu'on a besoin, justement, de mettre en place. Sous PDF également et on peut également, bien sûr, exporter sous Excel. Ici, donc, vous avez, par exemple, fourni en standard et adaptable, si vous le souhaitez, donc des analyses, le budget par rapport au réalisé, par rapport au forecast. Vous avez également, ici, l'analyse à la fois du chiffre d'affaires, mais le ratio facture à voir parce qu'on peut avoir un très, très bon client, mais s'il a 40 % d'avoir, c'est qu'il n'est pas si bon. Des indicateurs clés sur le recouvrement, quelle est l'évolution des encaissements, quelle est l'évolution des relances, quel est le ratio du nombre de relances par rapport au nombre de factures relancées. Et enfin, si on a besoin simplement d'avoir une vision globale, on peut tout simplement avoir 12 indicateurs clés avec, par exemple, le chiffre d'affaires, le nombre de clients facturés, le chiffre d'affaires moyen par client, le meilleur commercial, la meilleure affaire, etc. Autre conseil, toujours pour une finance collaborative numérique et actrice de la croissance de l'entreprise, c'est d'optimiser la production comptable, d'automatiser au maximum les traitements et de faciliter également la saisie manuelle. Pourquoi ? Pour pouvoir donner plus de temps à l'analyse. Faciliter également le pilotage à distance et en temps réel. L'idée, ce n'est pas de perdre du temps à aller chercher l'information, c'est que l'information vienne en temps réel et qu'on puisse piloter l'ensemble de l'équipe, que tout le monde soit dans le même bureau ou bien qu'on ait des sites en local, en région ou à l'étranger. Avoir des tableaux de bord également personnalisés par profil, ne pas forcément avoir les mêmes tableaux de bord qu'on soit un directeur financier ou un comptable fournisseur ou un responsable comptable ou un responsable recouvrement, par exemple. de pouvoir dématérialiser également l'ensemble des échanges et documents, toujours pour pouvoir retrouver rapidement l'information. Donc, on centralise l'ensemble des opérations et des documents. Ici, le bénéfice, c'est d'être plus efficace, bien sûr, d'avoir une meilleure visibilité et de pouvoir mettre en place les plans d'action nécessaires, adaptés et de manière réactive. Enfin, autre conseil, avoir un système d'information qui puisse vous accompagner dans votre croissance, ne pas seulement avoir un système d'information qui corresponde à votre besoin aujourd'hui, mais aussi avec lequel on puisse se projeter. Donc, avoir une solution multi-société, multi-établissement, multi-axe analytique, multi-devise, multi-langue, etc. Un autre point qui est important, c'est d'avoir un système d'information flexible qui puisse permettre de modifier, par exemple, les écritures ou l'analytique. Le bénéfice, c'est bien sûr une solution qui est adaptable à votre modèle et pas l'inverse. Ce n'est pas à vous de vous réorganiser pour un système d'information. L'idée, c'est bien de prendre un système d'information, une solution comptable qu'on puisse adapter à votre modèle à vous. Tout à l'heure, je vous ai cité, je vous ai posé quelques questions sur comment vous gériez un certain nombre de points. Les réponses qu'on vous apporte avec notre solution, c'est par exemple au niveau des immobilisations, de travailler de manière intégrée avec la comptabilité. Je saisis ma facture d'achat, automatiquement, mon immobilisation, elle est créée dans le module immobilisation. Je lance mes amortissements, automatiquement, j'ai mes écritures d'amortissement dans la comptabilité. Vos analyses, elles sont dans la BI qui est intégrée à votre finance avec une piste d'audit directe sur la finance. Les FNP, les extournes, vous pouvez les gérer en automatique, de même que pour le lettrage. Au niveau de vos écritures récurrentes, les écritures, par exemple, de loyer, vous pouvez les gérer via des écritures d'abonnement. Vous pouvez également mettre en place des clés, des enregistrements de clés analytiques pour pouvoir justement ventiler beaucoup plus vite. Au niveau des factures papier que vous recevez régulièrement, plutôt que de les ressaisir, vous pouvez mettre en place une lecture automatique de documents. Plutôt également que de confirmer par fax les paiements, vous pouvez tout à fait, avec notre solution, gérer la signature électronique intégrée à votre finance. Et donc là, vous n'avez plus d'étape entre le paiement et l'arrivée à la banque. Comment gérez-vous vos contrôles de cohérence et de clôture ? Nous, on vous propose un module de révision intégré à la comptabilité avec des indicateurs visuels qui vous permettent justement de voir l'avancement de l'ensemble du processus, mais aussi de pouvoir identifier les points de blocage éventuels pour, encore une fois, agir rapidement. Et les indicateurs clés, combien de temps on met à les produire ? Eh bien, c'est en instantané. Nous, on vous propose une solution avec des saisies standards, également standardisables puisque vous pouvez créer vos propres modèles et personnalisables. Alors, au niveau des saisies manuelles, vous pouvez les réaliser facilement et rapidement avec notamment des journaux standards que vous pouvez personnaliser, adapter à votre contexte, à votre besoin. Vous pouvez copier des pièces, vous pouvez enregistrer puis revenir ensuite, par exemple, sur une grille de saisie. Vous pouvez modifier les pièces et vous pouvez, je vous le disais, créer des modèles standards. On a également la possibilité d'automatiser des écritures. Donc, on vous fournit des traitements standards, par exemple, le lettrage automatique, bien sûr, et vous pouvez aussi créer des nouveaux traitements d'optimisation si vous en identifiez. On vous fournit également des tableaux de bord visuels qui vous permettent à la fois de gérer la charge de travail et également de suivre l'avancement. par exemple, on peut voir le suivi par collaborateur avec des pastilles de couleurs. Cet effet très visuel permet, dès qu'on se connecte à la solution, de savoir où on en est et de connaître un petit peu la tendance. Si on a besoin d'aller plus loin et qu'on veut comprendre, aller résoudre un point de blocage, on zoom en cliquant simplement sur le domaine qui nous intéresse. On est sur une solution qui est adaptable et optimisée, une solution qui est multi-société, multi-établissement, multi-axe analytique, multi-devise, etc. Et une solution qui va faciliter les optimisations à tous les niveaux. On a parlé tout à l'heure de la possibilité d'automatiser les traitements. On peut également partager du paramétrage, ce qui sécurise bien sûr l'ensemble et bien sûr ça fait également gagner du temps. On peut lancer des traitements de manière transverse, on peut échanger facilement par mail, on peut lancer des alertes, gérer des événements, on peut gérer directement les pièces jointes dans la comptabilité. Donc je consulte une facture, je peux directement aller voir la facture papier, la facture qui est scannée. On peut automatiser également la production de rapports, très simplement, et on vous livre la solution avec une GED intégrée. Septième conseil, pouvoir réaliser facilement des simulations et des retraitements pertinents. Adapter à votre métier est facile à exploiter, de sorte à être vraiment acteur de la croissance de l'entreprise et pouvoir faire des recommandations facilement. Optimiser la trésorerie, donc mieux maîtriser les délais des tiers et gérer sa trésorerie prévisionnelle pour bien sûr optimiser son cash. Et travailler sur une solution finance riche et intuitive avec des traitements et des analyses standards et également avoir la possibilité de la personnaliser pour l'adapter à son propre contexte. Le bénéfice, c'est qu'en ayant cette solution-là, vous allez bien sûr travailler avec un partenaire expert métier qui va pouvoir vous guider facilement. Alors au niveau du prévisionnel, nous ce qu'on vous propose c'est de gérer vos budgets, vos prévisions en mode collaboratif. Aujourd'hui, vous gérez votre budget sur Excel, donc vous le construisez simplement sur Excel. Nous ce qu'on vous propose c'est de pouvoir mettre en place un système de validation pour construire le budget. Donc par exemple, là j'ai besoin d'avoir le budget d'un de mes services, je peux directement à partir de la solution effectuer une relance pour toutes les entités qui ne m'ont pas encore envoyé leur budget. Je peux également intégrer très facilement des données, des systèmes opérationnels puisque l'idée c'est encore une fois de bien travailler dans un objectif de croissance de l'entreprise et donc de rassembler un maximum d'informations de sorte à faire des recommandations adaptées. Donc on va pouvoir intégrer simplement en mode presse-bouton des informations venant du métier pour avoir un budget qui colle au mieux à la réalité. L'optimisation de la trésorerie. Alors nous, on vous propose directement en standard des balances AG, des DSO par société, par client, par commercial. Une fonctionnalité de rapprochement bancaire très simple et visuelle qu'on peut gérer en manuel mais également bien sûr en automatique. et une gestion du prévisionnel de trésorerie. Donc nous, Talentsia Software, nous vous proposons une solution finance complète et internationale. On est un éditeur spécialisé sur la finance donc on couvre l'ensemble de vos besoins. On va gérer les besoins des directions comptables et financières, des directions contrôle de gestion et opérationnel et des directions consolidation et finance groupe. Concrètement, on gère la production comptable et la gestion des flux, c'est-à-dire l'ensemble des comptabilités générales, analytiques, auxiliaires, la dématérialisation, la trésorerie, les immobilisations et encore d'autres domaines par exemple la signature électronique des paiements. On gère également la révision comptable, le reporting et la fiscalité. On gère aussi l'élaboration budgétaire et bien sûr le pilotage et les analyses. la réconciliation des intra-groupes, la consolidation par agrégat et statutaire, le reporting groupe. On est aussi sur une solution qui est disponible à l'international qui est multi-société, multi-établissement, multi-devise, multi-langue et multi-législation qui est disponible en mode licence et aussi en mode sas. Enfin, dernier conseil, impliquer les opérationnels et le management, la direction financière et surtout se lancer dans le projet. Pour se lancer, il faut bien sûr communiquer pour faciliter l'adhésion des équipes au projet et faire de ce projet un projet moteur de la direction financière mais également de l'entreprise. L'objectif, bien sûr, c'est d'optimiser et de sécuriser votre finance. Alors, notre réponse avec Talencia Software. Donc, nous, Talencia Software, nous avons plus de 25 ans d'expertise dans le pilotage de la performance financière et opérationnelle. Je vous l'ai expliqué, on propose une solution qui est riche, qui est optimisée, qui est sécurisée, qui est intuitive et qui est certifiée par la FNOR. On vous propose des analyses pertinentes standards, finances, métiers, personnalisables avec une piste d'audit simple vers la comptabilité. Vous pouvez communiquer rapidement à partir de nos solutions et vous pouvez adapter les modes de communication. Vous pouvez également mettre en place des plans d'action facilement et les partager avec le métier. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas si vous avez quelques questions à me les poser. Si vous avez des questions plus tard, vous voyez à l'écran, on a nos coordonnées qui viennent de s'afficher. Vous pouvez tout à fait nous recontacter par la suite. J'ai quelqu'un qui est en train de noter peut-être une question. Peut-on télécharger la présentation ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'allais vous le dire juste après. Vous pouvez effectivement télécharger la présentation. Et d'ailleurs, si vous avez un petit peu de temps, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, noter cette présentation et nous faire part de vos commentaires de sorte à ce qu'on améliore encore la présentation pour la prochaine. est-ce que vous avez d'autres questions ? Avez-vous une version test ? Oui, on peut mettre en place éventuellement effectivement une version test. On peut également travailler avec vous pour mettre en place ce qu'on appelle une maquette, un POC, donc une solution qui est adaptée à votre besoin et que vous pourrez utiliser par exemple sur un pilote ou tester. On peut faire également des web démonstrations parce que là, vous avez une vision générale. Je peux, entre autres, parce qu'évidemment, on a toute une équipe d'avant-vente comme moi, on peut tout à fait vous faire des web présentations ou venir vous rencontrer sur des sujets en particulier. Alors, pour être contacté, vous avez justement là à l'écran le mail avec le mail de Talencia, donc info arrobas talenciasoftware.com Vous pouvez également nous contacter par téléphone. Non ? Très bien. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada